C'est mi-tuto, voilà, comme je l'avais dit, c'est mi-tutoriel, mi-let's play. En fait, c'est un let's play sur lequel je profite du let's play pour vous expliquer certaines choses dès que les choses se présentent. Donc on va le reprendre. Et si je ne dis pas de bêtises, on n'est pas loin de la guerre des religions. On n'est pas loin de la guerre des religions. En tout cas, on n'est pas loin au début de ces conflits religieux qui vont commencer un petit peu à foutre la merde en Europe. Et du coup, nous, bon, on va prédire un petit peu ça. Donc on va jouer à l'avance, bien sûr, on est toujours en avance. Si vous n'êtes pas en avance dans ce jeu, du coup, vous subissez les conséquences comme les autres. Donc on va un petit peu jouer, on va penser à l'avance à cette idée du coup de guerre des religions, à cette idée du coup de protestantisme qui va arriver bientôt, qui devrait pop vers ici à peu près. Et donc on va devoir un petit peu régler tout ça. Je vais juste augmenter le son du jeu parce que je trouve vraiment très faible. C'est pas là. Un petit instant. Voilà. Alors on va se mettre en play. Du coup, on était sortis d'une phase de restructuration. Il nous reste bien sûr les séparatistes à régler, mais sinon on n'est pas mal du tout en dehors des séparatistes qu'on va devoir gérer. On a une stabilité qui est excellente. On est à plus 3. On est à moins 7 quand l'institut de guerre va partir. Franchement, moins 7 d'agitation, c'est vraiment solide. Je me demande si... Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me demande si ça va vraiment spawn. Urbino, ça va vraiment spawn, effectivement. Mais pour ce qui est du reste, je n'ai pas l'impression. Ferrari, Modène, Modène, on est très bien dessus. Sienne, bon. Je vais mettre le son du jeu pour nous, par contre. Là, vous entendez trop faible ? Ah ouais ? Ok. Étrange. Putain, moi j'entends vraiment faible le jeu. Je vais mettre là. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Yes. Alors, pour l'instant, ça, ça ne nous rapporterait rien. Ah oui, on avait notre 50 points, là, qui arrive bientôt, je crois. 0,45. Ah ouais, à cause de la diplomatie qui est très très faible avec les états pontificaux, qui nous détestent. Qui nous détestent parce qu'on est rival. Qui nous détestent parce qu'on a des relations hostiles. Qui nous détestent parce qu'on détient une province illégitimement. Qui nous détestent globalement pour plein de raisons. Visiblement, elle veut nos provinces. Bon, c'est un petit peu la catastrophe, les états pontificaux. On va se mettre en fois 3. Donc là, le 50ème point pour essayer de récupérer des bonus. Je ne sais pas si ça va être possible. Alors. Période difficile. Envoie un message au prince consort Pietro en Bourgogne. Pour lui demander une aide administrative. Ah, d'accord. Les heures militaires, on n'a pas besoin. Moi, je demandais une... Attends, c'est quoi déjà les doctrines qui nous manquent le plus ? Sachant qu'on est en 1-1-4, c'est ça. Ah oui, du coup, avec la musique, je comprends pourquoi du coup, je dis que... En fait, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai monté le son. C'était bien en fait, à 5. Il faudra juste un petit fond sonore. Ouais, on avait du coup un 4 pour préparer à l'avance les doctrines militaires. Qui vont arriver. Du coup... Il faut qu'on termine ceci. Bon, ça va être proche. Est-ce qu'on a un retard technologique sur l'administration ? Pas du tout. Donc, il n'y a pas besoin de prendre une aide militaire. Non, une administrative. On va prendre une aide militaire, du coup. Moi, il me semble que j'ai de la réduction d'inflation. Ouais. J'ai de la réduction d'inflation. Donc, on peut se permettre de récupérer ça, du coup. Vu que l'inflation va forcément réduire. Ça, c'est cool. Doctrine, du coup, bientôt. On va pouvoir avoir coût des conseillers. Moins 25%. Ce qui est quand même pas mal. Moins 25%, c'est pas mal. Ok. 25 puissance muniteur. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, le prochain, c'est la capacité de siège. C'est excellent, ça. C'est très, très bien, la capacité de siège. Prochain mois, on a la doctrine. Toujours pas ? Oh, il nous manque un. Ah, je dis. Yes. Et innovation qui monte à 3. Et on a, du coup, coût déconsciemment à 25%. On les paye, du coup, maintenant. 0,97 au lieu de 1,25. Ce qui nous fait une économie de 0,30, 0,30, 0,30. Quasiment 1 du cas par mois d'économiser. Donc là, on peut voir que je gagne quasiment plus 10 sans réparation de guerre. En sortie de guerre, là, je pourrais monter à plus 14, voire plus 15. Selon qui j'attaque. D'ailleurs, en parlant de guerre, au niveau de l'expansion agressive. Eh, on n'est pas si élevé que ça. Donc, on peut se permettre de préparer potentiellement notre prochain assaut. Alors, le prochain assaut, que nous dit Milan ? Hum, peu de monde. Que nous dit la Savoie ? Ah, il y a la France. Bon, on la prend dedans. Il y a la France, on va se tomber. Quoique, peut-être que... Non, Bourgogne ne viendrait pas. Et puis la France, c'est solide, quand même. Que nous dit Venise ? Ah, il y a C'est la Ligue qui viendrait. Euh, la Corse, ça ne m'intéresse pas de récupérer ça. Euh, Spolet, alors. Spolet. On peut récupérer sur Spolet, il n'y a que Bréjean. C'est écouté, on va faire ça. Une petite gare facile. Voilà. On va retirer celui de la France. On va jouer en foie-côte, vu qu'il n'y a rien pendant ce temps de... On est à 1075, quand même. Ça, financièrement, ça me met méga bien. Est-ce qu'on a mis vraiment l'atelier partout où c'était optimal ? L'église. Le commerce. Le commerce, j'aimerais en mettre quand même sur Sienne, sur tout ce qui est côtier, comme ça, vers ici. T'aimes pas la Corse ? Si, j'aime bien la Corse, mais ça m'énerve un petit peu, en fait, de devoir faire le déplacement maritime et tout. Un peu chiant, quoi, avec les bateaux de transport. Euh, diplomate plus un... Motivation de quoi ? Oh, diplomate plus un. Ah, il n'y a même pas à réfléchir. Un diplomate en plus pour tout le restant de la game. C'est juste beaucoup trop précieux. Double pays menaçant. Tac. Ça nous fait une action constante en plus, un diplomate en plus. Manufacture. Rien intéressant. Ah, il y a un conseil qui est mort, visiblement. Administratif. Productivité. Municipal de collectivité. Administration nationale d'impôts. Je serais tenté de le prendre, celui-là. Impôts, on est à 10. Si on le prend, il va nous monter. Ça, c'est un petit trick très intéressant. C'est que le conseiller des impôts, des fois, il peut se rembourser tout seul. Parce qu'en montant de 10% ce que vous gagnez sur les impôts, des fois, il peut se rembourser. On va voir combien. Là, actuellement, dans les impôts, on est à 10. Si je l'achète, je le paye quasiment 4. Les impôts, face à combien ? À 10,55. C'est ridicule. Ça fait monter de 0, à peine de 0,40. Comment trouves-tu l'envie de continuer ? Et comment tu te trouves légitime après tout ce qui t'est arrivé ? Tout ce qui m'est arrivé de quoi ? Et comment ça, je me sens légitime ? Je rappelle que j'ai rien fait. Encore une fois. Voilà. Ah ouais, là, ça commence à être un petit peu inutile. On va prendre ça, mais... Je joue pas spécialement en cavalerie. Donc, voilà. Ah, confiscation des terres. Ça, je vais le faire. Il y a trois cas qui s'est rebellé ici. Tac. Nice. Les autres rebellions. Bon, là, du coup, on en a mis beaucoup plus. C'est normal. Les ordres sont pas contents. Il y a encore cette page-là qui s'ouvre toute seule. La page gouvernement, c'est pas la première fois qu'elle s'ouvre toute seule d'elle-même. Je sais pas si c'est dû à quoi. Ouais. La vidéo m'est énormément choquée. Oui, mais elle est bidon, surtout, en fait. Hein, voilà. Ça veut dire de quel moment qu'on te change la presse suivie derrière la salle de découverte. La découverte, il se termine... Il y a une façon de le savoir très facilement. Ah, excusez-moi, attendez. Ah non, ça commence à faire beaucoup, là. Je préfère celui-là. Putain. Voilà. Sa terre s'ouvrira au plus tard, 120 mois après que tout ce qui doit être celui-là doit être vérifié, protestante, est activé. Donc, dès que le protestantisme apparaît, l'ère des réformes va apparaître. Donc, il faut attendre, en fait, qu'il y ait le protestantisme qui apparaît. Ça arrive entre 1500 et 1550, à peu près. C'est vrai que le dernier DLC n'est pas ouf. Bah, en fait, il bug. Il y a beaucoup de bugs. Je te donne un exemple très simple. Regarde. Hop. Voilà. Donc, on t'imagine bien que c'est pas trop... Pas ouf, quoi. Pas ouf, ouf. Ah, du coup, il... Il nous revient cher, là, le monsieur. On peut se le permettre, en vrai. Donc, on va le laisser. On va le laisser, en vrai. Il nous revient cher. Il nous revient cher. Urbino. On va y aller. Hop. Oh, on va les attaquer. Bon, ça va être très rapide. Ça va être une guerre vraiment très rapide contre... Contre Spolet. On les a libérés. Donc, si on reprend ensuite le contrôle du territoire, ça me paraissait légitime. Leur existence... N'existe que grâce à nous. Oh. Ouais, non, je suis close de prendre ceci, quand même. Je suis close de prendre ceci, quand même. Et puis, c'est important. Tactique militaire, on a des trucs... J'ai pas envie d'être en retard sur celle-là, pour le coup. Le problème, c'est que si je récupère ça, je serai en retard pour le reste. Mes capacités de siège, plus de 20%, ça permet d'accélérer cette guerre. Mais c'est pas une guerre importante. Donc... Il fallait compléter tous les objectifs. Oh, non, heureusement. Heureusement pas. Il y aurait des objectifs. Il y aurait des airs, ce serait impossible de les passer, en fait, sinon. Par exemple, découvrir l'Amérique. Il faut des bateaux pour ça. Bon, bah, du coup, imagine, genre, tu joues Bohème. Tu n'as pas l'accès maritime. Tu ne peux jamais faire le truc, tu vois. Ok. Ça, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas. Moins 7. Plus 7. Moins 7 de quoi ? Vraiment très étrange. Vraiment très étrange. Ok. On a de quoi les attaquer. Ça va être très, très, très rapide. Tac, tac, abrégence. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais ça n'a pas l'air de représenter une menace. Sinon, on le verra ici. Hop. On confirme. On éradique. On prend. Stack wipe. Ah, le moral n'était même pas à 100%. Ouais. Tac. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Euh... Ah putain, je ne peux pas simuler la paix. J'aimerais savoir à quel point j'ai des coalitions ou pas, en fait, en prenant ça. J'en ai pas. Ah bah putain. Et Bréjans, c'est quoi exactement ? Hum... C'est ça. Ok. Bon. Je ne pense pas qu'ils puissent venir. Quoi qu'en vrai, si. Il y aurait juste à demander à Milan et la Suisse de venir pour avoir un accès. Ah, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ça avance lentement, ça. Ça, ça me saoule un peu que ça avance si lentement pour le coup. Je la paie cher, la vache. Huit régiments. Particularistes. Protestation des bourgeois. Sinon, j'ai juste à faire ça. Je pense. Je l'ai fait un peu trop tard. J'aurais dû faire ça pour éviter l'Events. Je l'ai fait un peu trop tard. C'est parti pour les régiments. Bon. Ça va coûter cher en réserve militaire, tout ça. Construire une caserne. Construire un atelier. Production sur Luc. Réserve militaire sur Pise. Je préfère la production sur Luc, pour le coup. On va attendre d'avoir ça. Bon. On va le récupérer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est normal. Allez, c'est parti pour tout clean. Alors, les séparatistes, c'est toujours, toujours plus faible que vous. Toujours. Donc, à armée égale, par exemple, vous allez forcément gagner le combat. Oh, pur bino. Tac, 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 tac. Oh là là. Terrible, ça. Comme c'est déprimant. On laisse le mettre. Ça, c'est le moins un. Peu importe la réponse que vous prenez, elle donne moins un. Donc, c'est assez terrible. Hop. Hop, hop, hop. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Vu qu'il met une que là. Bon, il ne veut pas. Le mec ne veut pas disparaître. C'est compréhensible. Ah, je pourrais aller chez eux. Bon, si ça permet d'accélérer la guerre, autant le faire. On va aller chez eux. Ah, il a une armée. Il ne bougeait pas alors qu'il avait l'accès militaire directement chez moi. Étrange. Étrange, j'ai une argument. Étrange. C'est bizarre qu'il ne soit pas venu. S'il avait l'accès. Oh, la Savoie qui est attaquée. Ça, c'est un... Si la France refuse de rejoindre ce combat-là... Ah, elle n'a pas rejoint. Comment ça se fait que la France était... Attends, attends, attends. Déjà, déjà, on va préparer ça au cas où. Comment ça se fait que la France... C'est quoi, ça ? Angleterre, OK. Pourquoi la France n'a pas aidé la Savoie ? C'est quoi ? Reconquête Savoyarde. Donc, c'est Montferrat qui attaque là ? Mais what the fuck ? Mais quel est ce monde ? Oh, mes nouvelles unités. Ça, c'est très très bon. On a deux technologies militaires d'avance sur la Savoie. Oh ! Oh, la vache. Oh, what the fuck ? Ça, c'est pas normal, ça. Très étrange. D'avoir un accès qui a disparu, c'est la première fois que je vois ça. L'Autriche, elle ne voulait plus. Étrange. Alors, eux, déjà, on va faire la paix avec eux. On va leur dire de type... Deux, un. On va prendre toute la thune possible. Réparation de guerre. L'appillage de la capitale. Transferre de puissance. Voilà, le total. Très bien. On va améliorer nos unités, bien sûr. Toujours l'unité la plus avancée. Et ensuite, eux. Bon, bah, 100% de score de guerre. Tu n'as plus trop le choix. On va récupérer la thune. Ça me fait toujours un petit peu de thune, en plus. Et voilà. Et le territoire. Et on va pouvoir légitimiser tout ça. Alors, la Hongrie veut que nous venions... Dans la conquête hongroise contre l'Herzgovine, qui est alliée à Byzance. Byzance qui est encore en vie. Mais ça, c'est... Que fait les Ottomans, en fait ? Ça, c'est extraordinaire. Mais limite, ça me fait de la peine, en fait, de devoir attaquer Byzance. On va accepter. On ne va pas les aider, de toute façon. Mais ça me fait limite mal, en fait, de... Que Byzance se retrouve à perdre de l'effectif, etc. Contre la Hongrie, alors qu'elle a survécu jusque-là contre les Ottomans. C'est vraiment, vraiment exceptionnel que Byzance survit comme ça. C'est dingue. En vrai, c'est dingue. On peut voir qu'on commence à prendre de la gueule, Florence. Ça commence à être... Ça commence à être un truc assez gros. Parce qu'il ne faut pas vous dire que plus votre pays est gros, plus vous êtes... Oh ! Ah non, mais t'es sérieux ou quoi ? Tu te mets tout ça à dos quand tu fais cette action. C'est quoi son projet, à lui ? Et il est allié qu'avec moi ! Et c'est lui qui attaque ! Donc t'as Bourgogne qui est toute seule avec moi et avec un vassal à la con qui attaque la France. Alors Castille n'a pas accepté de rejoindre la défense. Oh, mais Castille, au début, elle n'avait pas accepté. Elle a rejoint après. Vas-y, je refuse. Tu te démerdes. Donc là, en refusant, j'ai perdu du prestige et ma réputation diplomatique est passée en négatif. C'est-à-dire que par défaut, maintenant, les gens vont de moins en moins m'aimer tout autour. La relation diplomatique, pas dans le neutral, va baisser petit à petit. Mais là, c'est nimp. C'est une garde défensive. Oui, exact. Défenseur face à France. Exact, exact. C'est une garde défensive. Par contre, du coup, là, si j'attaque, la France accepte quand même. Dommage. Ça me ferait plaisir, là, la Savoie. On va prendre une revendication sur Alben. Tu sais quoi par rapport à la taille ? Oui. Il ne faut pas croire que parce que le pays est grand que du coup, il est fort. La Lituanie, ce n'est pas un pays qui est fort, par exemple. Parce que les provinces valent à rien. Si tu regardes leur niveau de développement, en fait, regarde, des 4, 10, 6, 6, 6. Pareil, la Moscovie, ce n'est pas ouf. Les provinces ne sont pas développées. Un pays qui est grand, ce n'est pas un pays qui est puissant. À la différence, vous pouvez avoir des pays qui ont une dizaine de provinces à peine, mais qui paraissent intouchables, inattaquables, etc. La taille du pays, ça ne reflète pas la puissance du pays ou sa stabilité économique, etc. Ça aide un peu, ça donne un petit peu une idée. Les ottomans, bon, avec cette taille-là, tu te doutes bien que tu ne vas pas pouvoir les unir un. Mais ce n'est pas une règle absolue. Ce n'est pas genre la Hongrie, c'est plus grand que moi, donc je vais perdre si je les attaque. Là, en Hongrie, là, on avait un, je gagne contre eux, typiquement. Je gagnerais. Donc, il ne faut pas se fier à la taille. Il y a des domaines sur lesquels la taille, c'est important. Dans le repas, sur le pays, non, pas spécialement. Après, bien sûr, si vous avez un pays avec une seule province, c'est chaud. C'est chaud aussi. Il y a une limite, on va dire, raisonnable, entre guillemets. Ah non, mais si j'attaque Ferrari, les étapes antifico, ils viennent. Ils commencent à me gonfler, moi, les étapes antifico. En même temps, j'aimerais quand même les... Ah oui, d'accord, on va le plaire. C'est quoi ? On va augmenter nos relations avec eux ? Ah oui, attendez, je devais faire une quête d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Construire un atelier ici. On va faire ça immédiatement. Hop. Voilà. Heureusement que j'ai vérifié. Je pourrais accroître... Non, je vais plutôt prendre ça. Je vais prendre la technologie qui me manque ici. En tout cas, j'ai ma première lignée de doctrine, ça c'est cool. On a Blintho du prestige annuel qui va paraître... On va passer à plus 2 par année. C'est pas mal, ça. Ça fait plus 1 tous les 6 mois. C'est pas mal du tout, ça. Là, vu qu'il ne se passe rien et qu'on n'a pas non plus de machin, on ne va peut-être pas entraîner notre armée. On va se remettre en x3. Bon, bah la Bourgogne, adieu. C'est le début de la fin pour la Bourgogne. Alors, la Pologne. L'Angleterre, tiens, l'Angleterre au niveau alliance, ça ne marcherait pas ? Ah bon ? Dommage. Parce que là, du coup, on a perdu un allié de points en termes de... On a marge royale encore avec eux, ça c'est un peu chiant d'ailleurs. Autriche, elle ne veut pas. D'ailleurs, je ne peux toujours accepter non plus. Bohème. Ah, Bohème, on est close. Bohème, il y a moyen d'avoir Bohème. Il y a moyen de récupérer Bohème. Oh merde ! Ah, mais ça m'emmerde ça, parce que moi, moi je vais les attaquer... J'attaquerai Milan si je les attaque. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Mais on va se faire ça immédiatement. On va se faire ça immédiatement. Donc en gros, la Savoie, Montferrat a gagné sa guerre contre la Savoie et a récupéré deux provinces. Et on va du coup s'en occuper. On va les insulter, déjà. Voilà. Donc là maintenant, du coup, il a compris qu'il peut aller se faire foutre. 4-4-3 pour 13 de Réalisation Républicaine. Hum. 4-4-3, c'est solide. Je vais prendre le 4-4-3. Et maintenant, du coup, on va pouvoir les attaquer sans avoir... Ah, on a toujours... Oh là là. Ah, bah attendez. Déjà, on va se permettre de faire ceci. Alors, on va se préparer à la guerre contre eux. On sera contre eux et Milan, du coup. Parce que le problème de Milan, c'est que si je les attaque frontalement, il y a trop de pays qui vient les aider. C'est chiant. Mais c'est des petits pays à la con, bien sûr. Je gagnerais quand même la guerre. Mais c'est chiant parce que du coup, il faut aller dans chaque province et faire des traités de paix. C'est pareil, c'est un peu chiant. Que là, je pourrais attaquer Milan par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Ouais, il s'est encore ouvert tout seul, ce machin. C'est dingue, ça. Du coup, on pourra les attaquer maintenant. Je pense qu'on va faire ça. Milan, ça. Mais what the fuck ? Regardez ça, regardez ça. C'est un truc de fou, vous avez vu ? Quand je simule la guerre... Ah non, c'est bon. Ça va pas retailler sur Alacour. Très étrange. Attention. Toujours pas. Très étrange. Donc il y a Milan qui rejoindrait, c'est 7k Milan. C'est pas grand chose, 7k. Allez, on va les attaquer. On va faire perdre de temps. Je sais que l'armée est ici. On va pas se gêner. Oh, le moral à zéro. Oh, ça, c'est pas de chance. Vraiment, ça, c'est dommage. On va bientôt dans la prochaine doctrine, en plus. Ça, ça va être un stack wipe obligatoire. Le moral à zéro, ça pardonne pas. Voilà. Oh. What the... Ah oui, d'accord. Ok, je vais pas stack wipe au premier coup. Là, on va laisser de quoi récupérer la province. On va venir ici. On va laisser de quoi récupérer la province. Et on va récupérer ceci. L'armée de Milan, je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va pas particulièrement nous gêner. Donc on va... On va juste attendre. Voilà. Voilà. Et voilà. Très bien. On peut faire autant d'armée qu'il veut. 11K, hein. Il est monté à 11K, quand même. D'ailleurs, il passe par là. On sait pas ce qu'il fait. Son armée est ici. On sait pas ce qu'il se passe. Il est en train de fuir. Peut-être qu'il a décidé de fuir la guerre. Il y a des IA qui font ça, des fois. Ils acceptent, en fait, parce qu'ils sont un petit peu obligés, parce qu'ils sont un allié, mais genre... Le mec, il sait qu'il va mourir s'il combat, donc il fuit, quoi. Surtout qu'il y a plus de ça. Là, c'est dans mon état, donc c'est nickel. Si je peux récupérer les deux, là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais pouvoir, à travers la guerre intermédiaire contre Milan, faire un traité séparé avec Milan où je vais lui demander de faire sauter toutes ses alliances. Et ensuite, quand Milan sera sans alliance, je vais pouvoir, du coup, les attaquer. Parce que là, il y a trop de trucs. C'est chiant. C'est pas une question de difficulté, c'est une question de perte de temps, en fait. Je vais perdre trop de temps à faire ceci. Donc, on attaque un allié à Milan. On s'occupe de Milan pendant cette guerre-là. Oh ! Et voilà ! Le foyer protestant qui a spawn à Munich, au niveau de la Bavière. Intéressant. Donc là, maintenant, c'est possible, du coup, de jouer et de convertir au protestantisme. Bon, là, on est en guerre, donc on ne peut pas, mais c'est possible. Donc, on va le faire très rapidement, ça. Quoique, j'ai peut-être à attendre pour les 43, en vrai. Je ne sais pas ça beaucoup. On ne gagne pas de points d'influence, en plus. On verra après la guerre. On verra après la guerre. Là, on est 13 cas de Milan. Je vais sûrement tenter de venir me caper un fort. 71%. La capacité de siège, elle a été récupérée ou pas ? Ah non, dommage. Elle n'a pas été récupérée. Ah ouais, c'est un fort en colline et tout. On va perdre un peu de réserve militaire sur cette guerre, mais on ne va pas en refaire. On ne va pas faire de guerre après celle-là. Donc, on va se permettre de déglinguer notre réserve militaire à zéro en les affrontant. Hop, bonjour. Au revoir. Donc là, on a quand même... Ah, on n'a pas de malus grâce à la malnance de notre général. Ça, c'est bien, ça. Et voilà. Et c'est un stack wipe. Pourquoi ? Tout simplement parce que Milan est technologie militaire niveau 8 et moi, je suis niveau 9. Et que la technologie militaire, le passage entre 8 et 9, c'est des nouvelles unités, c'est de la tactique militaire en plus. Ça fait très, 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 très mal, ça, typiquement. Hop. Donc là, Milan n'a plus d'armée. Ils sont à zéro. Donc, pour éviter qu'ils refassent une armée, je vais saturer toutes ces provinces pour être sûr qu'aucune de province ne peut accueillir, en fait, un recrutement militaire. Alors, regardez. Là, regardez cette icône, ça, ça veut dire qu'il est en train de construire, typiquement. Il est en train de construire des nouvelles unités. Moi, je ne veux pas qu'il construise une nouvelle unité. Oh, merde, 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 merde. Bon, tant pis. Ah, il a réussi à construire... Putain, il a réussi à... Ah oui, c'est des mercenaires, du coup, qu'il a fait. Compagnie noire. D'accord, ok. Oh, c'est pas menace au monde. Je serais même tenté de... Je serais même tenté de le poursuivre. Ah non, c'est 9K. Non, c'est pas worse. On va rester comme ça pour l'instant. Ah, quoi que non, hein. En vrai, non, 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 non. Le moral est bas et tout. Non, c'est l'occasion-là. Même si c'est des mercenaires, en plus, il a moins un. Stack wipe, voilà. Ah, pareil, on va le chasser jusqu'à la fin du monde. On va juste perdre, du coup, ses deux territoires. Bon, s'il revient, on ira sur lui. S'il revient pas, on va se contenter de récupérer ça. Alors, j'ai perdu des... Ok, le conseil militaire. Discipline, très bon ça, je prends. Il est encore en train de craft des unités, là, regardez. Gendarme, gendarme. 22 juin, ça va spawn. 22 juin, on va récupérer ça. Oh, il y a Oldenburg, on l'a vu. Oldenburg qui arrive. Donc là, le but, c'est pas de faire un 100% contre Milan en soi, étant donné que notre but, c'est pas de 100% Milan, c'est de... Que fait Oldenburg ? C'est de juste faire une... De quoi éclater toutes ses alliances, en fait. Donc, on va se permettre, du coup, ici, de simuler un traité de paix. On va se dire, bon, ça me coûte combien pour retirer son alliance avec la Corse, son alliance avec Ferrare, son alliance avec Montferrat, son alliance avec Munster et son alliance avec les 3 ligues. 50% ! Voilà, tout simplement. Voilà, Bourgogne qui s'est fait d'enfoncer, c'est normal, elle était toute seule. Elle était toute seule, c'est normal. Donc là, on est en train de faire une course de fort. Là, c'est qu'il cap le plus rapidement qu'il gagne. Logiquement, il devrait pas reprendre. Dans tous les cas, moi, mon but, c'est vraiment de faire sortir Milan, étant donné que lui, il pourra pas se refaire. Jusqu'à la mort, plus 5 en coups de technologie militaire, jusqu'à la mort. Tradition terrestre, je peux pas me permettre de la perdre, je préfère ça. Jusqu'à la mort, il a quel âge ? Il a 41 ans, voilà, ça va durer une trentaine d'années comme malus. Deux technologies militaires qui vont prendre plus 5% de coup. Bon, l'innovation, ça compense un peu, c'est pas grave, on est à 56% d'innovation. C'est pas d'ailleurs dangereux pour toi si la France récupère la Bourgogne. Non, non, parce que la France, pour l'instant, n'a aucune frontière avec moi, donc elle ne peut pas m'attaquer, littéralement. Et dès lors que moi, j'ai mes frontières au niveau des montagnes, ici, dans ma manière de jouer, je suis quasiment imprenable. Moi, c'est pas du tout une menace. Les pays, ok, donc on a fini la guerre contre l'Hongrie, ok. Alors, donc là, on pourrait faire le traité de paix qu'on voulait. On peut prendre combien ? On peut prendre 132, et les dégager immédiatement de la guerre. Je pense qu'on va faire ça, station locale, coup d'avant de province, nickel. On va faire ça maintenant. Hop, donc là, regardez ça. Milan est désormais tout seul, plus aucune alliance. Donc là, c'est Chimil, un traité de guerre. Alors, on peut pas les attaquer, bien sûr, on vient de faire une paix avec eux, il y a une trêve. Mais si on comptait les attaquer, ils n'auraient aucun allié. Et je pense que jusqu'à la prochaine, jusqu'à la fin de la trêve, ils n'auront pas d'allié, je pense. Pour ce qui est de eux, je pense récupérer ces deux territoires-là, ce qui ferait une correction avec Ferrari. Ce qui n'est pas du tout un problème. Je pourrais même tout récupérer. Je pourrais tout récupérer. Mais si je fais ça, les étapes anti-pico, même moins. Et je suis à 6 points de récupérer. Ça monte un petit peu. Allez, je vais leur laisser la capitale. Je vais leur laisser la capitale, comme ça, je peux même la piller. Réparation de guerre, full tune. Et voilà, le transfert de puissance. Et c'est parti. On légitimise, du coup, les deux provinces qu'on a fait. Au niveau des ennemis, on va mettre Tunis. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, Tunis. Là, on n'est pas mal. Et là, on va faire quelque chose. On va le faire très très vite. On va immédiatement se convertir au protestantisme. Ah non ! Non, my bad ! Non, pas du tout ! Pas du tout ! Il nous faut ces 50 points. Je veux bénéficier une dernière fois d'un bonus. Je pense qu'on va prendre le prestige annuel, je pense. Parce qu'on va perdre beaucoup en prestige. En changeant, vous avez moins 100 de prestige, en fait, dans la gueule quand vous changez de religion d'état. Donc ça, vous pouvez le voir ici. Conversion, si on fait ça, on a moins 100 de prestige. Par contre, on gagne beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est ce que nous rapporterait cette religion. Et puis surtout, on va être un vrai petit diable, en fait, par rapport à notre entourage. Parce qu'on sera le seul. On sera un pays entièrement protestant entouré de catholiques, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des prochaines doctrines que nous allons récupérer, je pense qu'on va partir sur les doctrines religieuses. qui sont tout à fait la bienvenue ici sur le changement de religion d'état. Qui vont nous permettre, du coup, de convertir plus vite nos provinces. Et à la fin, de pouvoir attaquer tout le monde, sans faire de casubélie, en payant moins cher. Pourquoi ça vaut le coup de devenir protestant ? Ça, c'est dans mon gameplay personnel. Il y a des gens qui préfèrent rester catholiques et de jouer avec le pape, avec Florence, qui a des très bons bonus pour faire ça. Mais moi, j'aime bien le combo protestantisme plus doctrine religieuse. Parce que du coup, tu te retrouves à être un pays protestant entouré de catholiques. Et les doctrines religieuses te permettent d'attaquer qui tu veux. De t'attaquer vraiment qui tu veux, en fait. Sans faire de casubélie, sans avoir de raison, de motif. Et en plus de ça, ça te rapporte plus d'argent. Et ça te coûte moins cher de prendre les provinces. Donc, moi, si j'ai tout intérêt à faire ça, étant donné que tout ce que je vais attaquer sera catholique, en fait. Mais ça, ça va être dans mon gameplay, tu vois. Ça, ça va être dans mon gameplay, ma façon de jouer. Donc là, on a récupéré notre première frontière. Donc ça, c'est une des frontières qu'on va garder pendant très longtemps. Oh, ça, j'adore ce genre de petit event, ça. Ça, c'est une des frontières qu'on va garder pendant très longtemps. Je vais pas voir sur l'autonomie d'ailleurs. Voilà, nickel. Bon, là, j'en ai beaucoup, mais c'est pas gênant. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ok. La première frontière, elle est là. Donc ici, c'est un endroit sur lequel on va vouloir mettre un fort. On va vouloir mettre des remparts pour augmenter l'attrition. Moi, je ne m'étends pas plus que là quand je veux jouer défensif. On va jouer défensif dans cette game. Je vais pas vous montrer un truc full conquête. Je risque pas de perdre des alliés catholiques. Donc, si, complètement. Complètement, si, complètement. Quand je vais passer protestant, je vais me mettre tous les catholiques à dos. Donc, je vais perdre mes alliés. Pas immédiatement, mais sur le long terme, la Hongrie et Aragon vont se retourner contre moi et vont quandeler l'alliance. C'est pour ça qu'il faut être sûr de pouvoir gérer à l'échelle solitaire, en fait, des potentielles attaques et d'être assez chaud en défense. Donc, voilà. Je prends les attaques et ils ont que la Suisse en alliés. Moi, de toute façon, les frontières, c'est ça. Comme ça, là. Lui aussi. Hop, hop. Voilà. Je vais pas plus loin que ici. Tu peux sers des montagnes, en fait, pour avoir des frontières naturelles. Ça, on va la récupérer. Ok. Tu pourrais peut-être avec tes pays catholiques, du coup. C'est pas qu'on pourrait plus s'allier avec tes pays catholiques, c'est que ça va être plus compliqué de le faire. Ça va être vraiment plus compliqué de le faire. Vraiment plus compliqué de le faire. En fait, ça vous fait moins 100 d'être dans une religion différente. Si je dis pas de la merde, moins 100, moins 50. Donc, selon le pays, c'est plus ou moins impactant. Ah, là, d'autres foyers ici qui sont créés. L'air de découverte qui est bientôt terminée. Du coup, on va perdre tous ces bonus-là. Parce que, bien sûr, quand vous changez d'air, les bonus qui sont ici, vous les perdez. Ils ne sont plus activables. Il faudrait que je remette à jour aussi l'attaque de mon armée. Attendez qu'elle peut être un petit peu plus conséquente, de pas grand-chose. 3K, mais c'est comme ça. Sienne. Premier point de spawn, on va y aller. Alors, on a la France qui va attaquer Milan. What the fuck, ok. Ah oui, ok. C'est pour ça. Je pourrais tenter une alliance avec Venise. Je compte les attaquer à un moment. Donc, bon... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. On va faire un petit tour au niveau du commerce. Avoir si on a toujours... Là, on retaille de 84. Avoir s'il y a bien des nœuds. Ça, c'est un nœud d'arrié. On ne peut pas transférer la puissance. De 85. Il n'y a pas d'autres nœuds plus puissants. 3-2. Ouais, non. 3-2, c'est ridicule. 3-2. Ok, bon. Au niveau du commerce, on est dans le plus optimal. Milan, du coup, qui, comme il n'a plus d'alliés... Regardez ce que j'ai créé par le fait de retirer les alliés de Milan. Venise l'a attaqué. Parce que, bien sûr, moi, j'ai une trêve avec Milan. Donc, je ne peux pas les attaquer. Mais regardez ça. J'ai retiré ses alliés. Boum ! Qu'est-ce qui se passe alors qu'ils venaient de perdre une guerre contre moi et qu'ils n'ont plus d'effectifs ? Venise les attaque. La Suisse les attaque. Voilà. La Suisse vient déjà de récupérer un bout de leur territoire. Donc, ça, moi, à mon échelle, ça me fait un petit peu chier. Parce que, du coup, ça veut dire qu'au lieu d'attaquer Milan, je vais devoir attaquer la Suisse maintenant pour récupérer cette province. Je vais devoir également attaquer un peu plus de Venise. Venise qui va, du coup, prendre un peu trop de pouvoir, tu vois. Mais dans le but de massacrer un pays ou de le couler, ça peut être une très bonne stratégie. OK, OK, OK. OK. Niveau des ordres, je peux convoquer les états. Parfait. Construire un marché où ça ? Sur Albenga. Avec plaisir. Avec plaisir. Un petit commerce. Et on va immédiatement confisquer les états. Ça va nous permettre de faire spawn tous les séparatistes d'un coup. Attention. Hop là. Elles ont pas spawn les autres ? Ah, ça les a montés, d'accord. Ils ont pas eu le temps de... Enfin, ils ont pas spawn à 100%, mais ça les a montés. OK. Très bien. Bon, là, tout simplement, tout ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est attendre les séparatistes et attendre cette fameuse montée. Est-ce que mon inflation réduit toujours ? Oui. On va du coup se permettre de gagner de l'inflation, vu qu'elle est en train de réduire. Il nous faut ses 50 points. Moi, j'ai pas envie de gaspiller ses 44 points comme ça dans le vide. Moi, je veux ses 50 points. On va mettre Venise en rival. Oh, merde ! Ah bah, elle vient de me mettre en rival, Venise. Ah oui. Ah oui, elle a récupéré. Bien. Elle a bien récupéré, là. Ah, elle se devient rival de taille, maintenant. Je suis pas sûr de la tenir, Venise, là. Avec ses alliés, c'est pas possible. Mais en 1v1, ça devient déjà compliqué, là. Notre indéfensive. Ça va devenir compliqué, Venise, là. Venise, ça va être un problème de poids qu'il va falloir gérer sur le long terme, ça. Je vais restructurer mes alliances, déjà. Angleterre, c'est parfait. Venise n'oserait jamais attaquer l'Angleterre. C'est le mariage royal avec la Bourgogne qui me prend une relation pour rien. Bon, ça doit être dès que l'un ou l'autre meurt. Ça, ça devrait être réglé. Hop. On va là-bas. Tous les séparatifs sont bientôt gérés. Vendre d'une province de la part de Savoie. Oh, c'est la première fois que ça se fait. Savoie se propose de vendre Connie. Connie, ça ? Pour 400 ? J'accepte. Alors ça ? Alors là, les gars, c'est la première fois que je le vois, ceci. C'est très, très, très rare. C'est vraiment rare. Et bah, putain. Bah, c'est parfait. C'est parfait. On va armer le fort. Excellent. D'ailleurs, moi, j'aimerais la construction d'un fort ici, moi. Moi, il me faut un fort et des remparts ici, sur Nice. Et on va prendre de la productivité, je pense. Voilà. On va prendre l'inflation, encore une fois. Ah, ça baisse plus l'inflation. Alors, je vais faire autre chose. Je vais récupérer celui-là. Parce que lui, il baisse l'inflation. Ouais. Regardez. Boum, ça descend maintenant. On a combien d'années dans cette partie ? On est en 1510. Ça démarre en 1444. Donc, je suis à 60 années, à peu près, là, de gameplay. Alors, bien sûr, n'espérez pas économiser ces points-là pour la prochaine ère. Quand vous changez d'ère, ça se remet à zéro. Donc, si vous êtes à 1600, ça sert à rien. Si vous attendez 1600 pour la prochaine ère, on ne peut pas économiser pour l'ère d'après. Ok, ok. Ok, ok. Ferrari. Je serais tenté de changer de rival. Ah non, il m'a mis en rival également. Ah oui, c'est pour ça. Je pourrais changer gratuitement de ViraVal, là ? Ah, c'est gratuit, ok. Ça devrait un petit peu augmenter mes relations avec ce pays-là. Et du coup, je devrais gagner un petit peu par... Voilà. Plus 0,71. Nickel, elle est en train d'augmenter. Parfait. Nickel. C'est une musique du jeu. Ouais, c'est une musique du jeu. C'est du lead suédois. C'est le style de musique si jamais tu cherches. Alors, Ferrari. Ça va augmenter bien, là. Ah, ça va bien l'augmenter, là. Parfait. Trempant diplomatique. Ça me ferait un peu chier de monter la... Que Sallus me voit comme un ami alors que je vais bientôt les attaquer. La score, tu n'as pas stream du Bioshock hier. Non, je n'ai pas stream du tout, hier. Ah. L'opinion aux états pontificaux, d'accord. Un réseau se convertit à la foi protestante. Ça me ferait plaisir. Mais, encore une fois, je veux ces points. Je veux ces points, en fait. Il me faut ces points. Je veux ces 50 points. Je n'ai pas envie de perdre bêtement 44 points qui pourraient me servir à choper, par exemple, du prestige annuel. Jusqu'en 1500, pendant 20 ans. Il me faut ces points. Il me faut ces points. On gagne 10 par mois. C'est très, très bon, ça. Et quand on sera à 50, là, on pourra convertir tout au protestantisme. Perte de prestige, toujours. Et là, on pourra faire un petit peu tout. Je fais comment pour prendre le contrôle du Saint-Siège à la place de Pontifico. Du Saint-Siège ? Comment ça ? Ah ! Tu veux dire ceci ? Alors, il faut que tu dépenses tes points ici. Là, j'appuie sur « Dépenser les points ». Ok. Et, et ensuite, tu as un pourcentage de chance qui va augmenter ici. Où tous les, je ne sais pas combien de temps, il y a un vote qui est fait, qui dit que, du coup, tu vas, voilà, là, il y a l'Angleterre qui a 6% de chance au prochain vote de passer ça. Pour devenir le contrôleur de la curie. On peut baisser l'autonomie. Non, toujours pas. Alors, prochaine doctrine militaire, c'est bon. Quantification des bits terrestres. Nice. Donc là, typiquement, on peut acheter beaucoup plus d'hommes. On peut monter à 30. Là, 30, 30, c'est ce qui nous permettrait d'éclater Venise. Ils montent à 27, Venise, quand même. Ah, ils n'ont pas de réserve militaire. Il y a peut-être un move, là. Ah, ils sont en guerre, en plus. Oh, attendez. On va commencer à préparer... On va commencer à préparer des trucs, là. Ah, Venise attaque Byzance ! Oh, putain. C'est vraiment de la peine pour Byzance. Moi, ce que je sais, c'est que les Ottomans, à un moment, ils vont attaquer Venise. On va les attaquer ici. Venise, ça peut disparaître très vite. Une guerre des Ottomans, une guerre de Florence en même temps. Plus de Venise. Je ne sais pas à quoi ça sert, cette merde. Amputation diplomatique, ça, c'est bien, ça. L'entente, mon réserve militaire monte un petit peu. Alors, paire de 10 d'influence. Non, il me faut de l'influence, moi. Moi, je veux de l'influence. D'ailleurs, il me reste 2 points. Allez, 2 points. Tant que c'est qu'il est de posséder un trait de la carte du monde. Non, c'est tout l'inverse. Sur cette partie-là, je n'ai pas envie de montrer dans un tutoriel une conquête mondiale. Je préférerais montrer justement comment développer un petit peu son pays, et ensuite le restructurer pour que, même s'il reste petit, il soit très solide à côté de très, très grandes puissances. Une aide militaire, une aide militaire, ouais. Elle a plutôt demandé des réserves militaires, plutôt, là. Là, c'est des réserves militaires qu'il me faudrait. Ah. Bah, du coup, elle a refusé. Tant pis. Ah, bon, là. Donc là, le vote a été fait, mais le nouveau pape, c'est les états pontificaux. Allez, 49 points. On gagne plus 4. C'est gigantesque. Et 50 points. C'est nickel. On va, du coup, les dépenser immédiatement. Je pense que je vais prendre le prestige annuel pour le monter très vite. Les impôts, je n'en ai pas besoin. La réduction d'inflation, j'ai déjà un conseiller qui s'en occupe. Le gain de mercantilisme, bon, sans plus. Réputation diplomatique, ça pourrait servir, mais pas dans ce contexte-là. Vitesse de recouvrement des réserves militaires, ça pourrait me servir aussi. Je vais prendre quand même le prestige annuel. Voilà. Et maintenant, on peut faire le move. De type protestantisme, attention. Et bam ! Et du coup, regardez-moi ça. On va foutre la merde, bien comme il faut. Dans l'Italie. Donc, vous pouvez voir que c'est un move. Ça s'est fait rapidement. Tu cliques, poupe, ça se fait. Il n'y a pas de notif ou quoi. Et du coup, c'est parti. Maintenant, il va falloir convertir tout ceci. On va vouloir convertir toutes nos provinces. Parce que là, du coup, les gens sont persuadés d'être catholiques. Ce qui est une grave erreur. Puissance des missionnaires, coût d'adoption des institutions. On va accepter ceci pour la puissance des missionnaires. Modification nationale des impôts, plus 6%. C'est très, très bon, ça. On va prendre ça également. Hop. Moins 10 de prestige. C'est le moins pire. On est à moins 52 de prestige. Mais on gagne plus 5,41 par an. Donc, ça va remonter très, très vite. Ça, c'est pas un problème. En plus, on a bientôt ceci. D'ailleurs, si ça nous donne de l'innovation, je l'achèterai. Si ça nous donne pas de l'innovation, on récupérera plutôt, on va dépenser ces points-là dans une province, je pense, pour faire du développement économique. Venise. Ça, je peux me le permettre. Après une revendication, je vais récupérer Mantova d'abord. Parce que ça coûte très cher, Manto. Allégitimiser. Ah, ça ne nous donne pas. Ça ne nous donne rien de récupérer ça maintenant. Donc, je la paye très cher et je n'ai pas de bonus non plus à l'idée de la prendre. Pas intéressant. Je vais plutôt, du coup, dépenser un petit peu ceci dans un état au niveau de l'économie. Ah, la sienne, économiquement, c'est un peu la catastrophe. On va faire ça. Encourager au développement. Voilà. Ensuite, au niveau de ma religion, je n'ai pas encore assez pour acheter ceci. On va pouvoir, du coup, mettre, je pense, un petit point ici. Économie, deux points là. Deux points là, on va essayer de faire monter ça, des choses à 10. Renzo va mettre deux points. Florence va mettre un point. On va monter à 15, même. On va rattraper le retard. Et on ne peut plus nulle. On peut la monter à 10, ici. Ouais. Nickel. Voilà. On est pas mal. Donc là, on a augmenté notre valeur commerciale et notre production en même temps. Ça, c'est bien. Alors, on, du coup, bon, là, on est très loin de la récupérer, cette technologie, du coup. Mais dans les technologies, si vous devez être en retard dans une technologie, c'est de loin celle-là qui vous impactera le moins. Parce qu'être en retard dans celle-là, c'est la catastrophe. Être en retard dans la militaire, vous ne pouvez pas gagner la game. Chaque guerre, vous allez vous faire exploter la gueule. Être en retard dans celle-là, elle impacte quasiment pas votre gameplay, en réalité. C'est bien. Ok. Alors, là, je vais tout délaître. Au niveau de l'armée, j'aimerais que des vaisseaux légers. On va tenter de jouer un petit peu avec le commerce. Du coup, j'aimerais récupérer que ceci. Ok. Et tout délaître. Et je vais craft des bateaux de type caravelle. Ça me coûte très cher, mais ça va me rapporter beaucoup sur le long terme. Voilà. Donc là, maintenant, ma relation avec les états pontificaux, je m'en... Pas la race, vraiment, ça ne m'intéresse plus du tout. La revendication, on va prendre Manteuva. Il y a moyen qu'on récupère également... Véronne pour couper immédiatement le pays en plusieurs sections. En plus, Véronne coûte assez cher. Et donc là, ils sont en guerre contre Byzance. Ils sont en guerre contre Byzance. Aucun de nos alliés accepterait de rejoindre ce combat. Il y a la France. La France, c'est de très très loin le pays qui gêne le plus. Là, je ne peux pas la prendre, la France. Albany, 30, Constance, Munich, hospitalier. Je pourrais les trade si... Venise n'était pas une menace, mais Venise tout seul, c'est déjà 28k. Donc actuellement, Venise tout seul, c'est plus fort que moi. Donc je ne pourrais pas faire grand-chose. Au niveau de la construction, est-ce qu'on a accès au fort de niveau 2 ou pas ? Pas encore. Ok. Alors moi, je vais immédiatement mettre des remparts sur ceci. Je ne sais pas, pourquoi ? Ah oui, parce qu'il y a un missionnaire. My bad. Ok, je peux acheter celle-là. Avec un bonus d'innovation. 6 d'innovation ! On a gagné 6 d'innovation sur ceci. On va prendre les doctrines religieuses. Sans trop réfléchir, je pense, au vu du contexte. Alors, regardez tout ce qu'on peut. Ah, bah nickel. On peut former la Toscane. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que le drapeau est moche. Je ne supporte pas le drapeau de la Toscane. La couleur est pas mal. On est sur un gris assez foncé. Mais le drapeau de la Toscane, ce n'est pas possible. Vraiment, c'est trop moche. Donc moi, je ne forme pas la Toscane pour ça. La politique. On va mettre une politique. Bah, du coup, celle-là. Avec la capacité siège qui est vraiment, vraiment très, très bien. Donc former la Toscane, ça, je ne cliquerai pas ici. Vraiment, c'est... Je n'aime pas la Toscane. Je n'aime pas ce pays. Puissance des missionnaires, plus 1%, j'accepte. Puissance des missionnaires, plus 0,5%, j'accepte. Et voilà. Nous avons accepté tout ce qu'il fallait. Parfait. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Peut-être un fort sur Bologne. Pour sécuriser, tac, tac. Un fort sur Bologne pourrait être la bienvenue. Je vais construire un fort sur Bologne. Un fort sur Bologne. En fait, là, actuellement, par ici, par ce passage-là, ils ont directement accès à ma capitale. Si je mettais un fort sur Bologne, ils devraient d'abord prendre Bologne avant de pouvoir accès à ma capitale. Donc ça, c'est bien. Là, on a bientôt le missionnaire qui a terminé son travail. Oh là là, mais c'est magnifique, ça, comme event. Tout y est, effectivement. Et là, on va construire des remparts. Ça coûte très, très cher, mais c'est vraiment, vraiment fort. Ça fait plus un attrition, trop plus ennemis. Boum, rempart. Hop, on met ça là. Nickel. Là, on est pas mal du tout, là. Bon, excusez-moi. Hop. C'est pas mal, ça. Pourquoi je le prendrais pas? Garde de 5 entrées sur républicaine, moins 2 de corruption. Père de 2 de corruption. Allez. Hop. Faisons-le exécuter. Les réserves militaires sont montées à quasiment 10 000. On va pouvoir recraft un petit peu une armée plus conséquente. Là, on peut voir qu'on manque d'infanterie par rapport à la largeur de front de notre armée. La largeur de front de notre armée qui monte jusqu'à... jusqu'à 25. Donc on pourrait avoir 25 d'infanterie. Alors, 21, du coup, avec les 4 cavaliers. 21 plus 4. Sachant que les canons sont derrière, donc ils prennent pas sur la largeur de front. Donc, dans tous les cas, les canons vont forcément pouvoir attaquer tant que vous n'en avez pas plus de 25, du coup. Ça, c'est très bien. Donc, on va vouloir monter à 21, 4. Là, notre armée, elle est à 14, 4. Donc, il nous faut de l'infanterie. Combien d'infanterie ? 21, 4. Là, on est à 14, 14, 21, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, au niveau des revenus, ça va prendre un petit peu cher. C'est normal. Diplomatique, c'est ce du cas. Ouais, diplomatique quand même. Quoi que non. Du cas. On va prendre un petit peu cher, mais bon, ça vaudra le coup pour notre prochaine guerre. Parce qu'on ne pourra pas lancer une guerre contre Venise si on est en sous-effectif. Donc, vraiment pas. Donc, j'ai chopé ça, ça. Je serais tenté de récupérer Padoue. Alors, notre trêve avec Milan expire en 1519. D'ici là... T'arrêt de notif pour la guerre des Ottomans et Venise. Non. C'est un mode... C'est un mode... C'est un mode... De tenter notre move. Parce que les Ottomans, je sais qu'ils n'aiment pas Venise. Bon, là, il a 1851 de dette. Donc, je ne sais pas... Ah, putain. Oui, ils ne jouent pas très bien, les Ottomans, dans cette game. Il y a même moyen que les Mamelou que jouent mieux qu'eux. On va aller sur Florence. Ah non, évidemment, mec, c'est 28, 28. On va aller sur Arenzo, alors. Ok. Bon, ben là, on a trop de relations. On en a 5, c'est normal. Le mariage avec la Bourgogne qui nous pose problème. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Mais là, en termes d'alliance, on est vraiment bien. Parce que là, ottoman, Angleterre, Bourgogne. Alors, Bourgogne, ce n'est pas une alliance. Réellement, les alliances, c'est Aragon, Angleterre, ottoman, Hongrie. Ah ! Là, c'est compliqué, si on veut m'attaquer, là. On va augmenter les relations avec les Ottomans. Normalement, c'est déjà quasiment à fond. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense de nous, l'Ottoman, d'ailleurs ? Où est le négatif ? Religion différente. Bon, moins 5. Ça va. R de la réforme. Et voilà, nous avons changé d'air. Désastre imminent. Pourquoi ? Ah, oui. Eh oui. Là, comme on a actuellement un pays qui est protestant dans la religion officielle, mais qui, en réalité, ne l'est pas du tout parce que la grande majorité de nos provinces sont catholiques, on a un désastre qui va arriver. Donc là, j'ai intérêt avant le 1er mai 1500... Putain, mais ce bug. Là, j'ai intérêt... Eh ! Là, j'ai intérêt à ce qu'avant le 1er mai 1518, au moins 75% de mon pays soient protestants, sinon j'ai ce désastre qui va spawner. Donc un désastre, c'est énormément de malus dans la gueule. Donc c'est pas cool à vivre, quoi. D'ailleurs, on va entraîner mon armée. On va continuer, du coup, de convertir. Adopter la loi sur le blasphème. Ouais, en plus, moi, je suis complètement contre le blasphème, donc pourquoi pas. Hop. On va convoquer les États. On est bientôt à plus de 50%. Ça, ça va être cool. Sienne est deux fois protestante. Sienne est deux fois protestante. Ça me ferait gagner juste ça. C'est pas ouf. Moi, j'aime bien, genre, gagner des points bruts de développement ou... Euh... Raven. Non. Ça, c'est pas intéressant. Bon, bah, c'est celui-là le plus simple. Dommage. Sienne est deux fois protestante. Donc c'est le prochain qu'on va vouloir convertir, du coup, Sienne. Ok. Contrôle des terres. Est-ce qu'on va le faire maintenant ? Je pense, en vrai. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant, le contrôle des terres. Alors, Venise, c'est qui les ennemis ? C'est l'Autriche, c'est moi et c'est les Ottomans. Bon. Les Ottomans... Ah, mais la France vient toujours. C'est chiant, ça. Alors, là, c'est compliqué parce que la France, même si j'attaque un allié à la France, pour faire sauter... Ah non, ça demanderait, dans tous les cas, ça demanderait, du coup, de battre la France pour lui faire retirer cette alliance-là. Donc c'est compliqué, là. Gain de vin en puissance cléricale, l'opinion de la Hongrie qui baisse, ça me va. La Hongrie, on va... De toute façon, on va perdre notre alliance avec la Hongrie, on va la perdre dans tous les cas. Enfin, en saignant avec les Ottomans, bon, bah... On va perdre forcément la Hongrie en alliance. Ça, c'est pas... C'est prévu. Niveau économique, on est bon ? Plus 5, c'est bon, c'est très bien. On va confisquer les terres. Ok, on a une armée de 3K ici. On va y aller. Le désastre qui augmente très très vite, quand même. Putain. En mai 1518, je sais pas si on va pouvoir le faire. Il nous faudrait un missionnaire en plus, en fait. On pourrait demander aux clerks un missionnaire en plus, je pense, l'OTAN de... Alors, il n'y a pas un... Plus 1 missionnaire, je ne crois pas qui il est. Non, il n'y a pas. D'ailleurs, je vais demander le... Le plus 1 militaire, là, il est où ? Celui-là. Le problème, c'est qu'on perd 10% en contrôle du pays. On est à 49%. Mais là, avec les doctrines qu'on veut... Ah, mais non, elle est déjà maxée. Ah, bah, c'est bon, du coup, pas besoin. Plus besoin. Alliance sur le point des trompus, là, Hongrie, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Sienne. Bah, c'est le prochain, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ouais, en plus, le missionnaire, il arrive bientôt, il est ici. Donc, logiquement, le désastre, on va l'esquiver de peu, mais on va pouvoir l'esquiver. De peu, mais on va pouvoir l'esquiver. Là, j'ai bientôt mes navires. Là, au niveau des forts, on n'est pas mal. Je serais tenté de mettre un fort aussi à Pérouze, pour sécuriser du coup ceci. Comme ça. Tous les bateaux sont construits, là ? Ah, non, pas du tout. On va tous les réunir. Ok. Ça me coûte combien de faire ça ? Tac. Père de 10 en prestige. Coup de développement provinciale. Mousse qu'un centaine de salaire d'impôts. Plus un de réveillement plus politique. Non, pas spécialement intéressé. Alors, choisir une mission. Protéger le commerce. Pour pratiquer la course, pour chasser les pirates. Moi, je vais protéger mon commerce. Je vais protéger le commerce de gênes. Hop. Voilà. Une doctrine, c'est le missionnaire en plus. On va pouvoir du coup convertir deux provinces à la fois. Ça, c'est très très bon. Albenga. Tac. Alors, la prochaine armée, c'est sur gênes. On va y aller. Hop. On va se mettre là. Au niveau de l'autonomie, on ne peut rien réduire. Ici, ce qu'on va prendre, du coup, ça va être, je pense, le prestige par missionnaire. Par missionnaire administratif. C'est l'ère la moins intéressante, celle-là, en termes de bonus. Il n'y a quasiment rien d'intéressant dans cette ère-là. Hop. On continue de convertir. Ça part très très vite, les conversions. On est toujours en positif, malgré la maintenance des missionnaires. Et notre armée qui commence à coûter cher, là. Elle coûte 10 par mois. Comment ça coûte cher, notre armée ? Le désastre, il est à la moitié. En vrai, ça devrait passer, en vrai. On ne devrait pas se manger le désastre. Il a 3 de corruption, lui. Lui, je serais tenté de soutenir des rebelles, lui. Le problème, c'est que ça va me coûter cher en ducas. L'argent, je ne sais pas si on va en avoir. Le peuple est heureux. Nickel. Oh, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Oh là là, regardez. 11, 2. Oh, il n'est pas bien. On a un timing. On a un timing. Ah, il a juste récupéré ça, en plus. Il n'est pas bien du tout, Venise. Aragon viendrait. Non, il y a la France. C'est trop gênant, la France. Peut-être qu'en améliorant mes relations avec la France, il se résignerait un petit peu plus, à l'idée de venir m'attaquer. On va tenter. Parce que là, Venise, 1K, 15, pas de réserve militaire, c'est bon. C'est pas mal, ça. Oh, ça fait mal, ça. Je ferai vers ça. Je crois qu'ils sont à 10% à la vache. Oh. D'ailleurs, je vais très vite, rapidement, poser un embargo, maintenant que je joue un petit peu plus en faveur de l'optimisation fiscale. Tac, tac, tac. La Hongrie, bon, un petit peu OSEF. Venise. On va poser un embargo. Je peux pas, parce que j'ai pas de diplomate, c'est logique. Venise et l'Autriche, on va poser un embargo. C'est parti sur Jeanne, c'est bon. Allez, 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 ça je peux pas perdre de temps. Tac. 500, c'est bientôt. Ça devrait le faire. Tac. Et l'Autriche. Tac. Très bien, ça. Bon, là, on est en négatif, c'est normal. C'est la maintenance des armées qui est en train de se refaire. On continue à gagner 5 par mois, ça va. 5 par mois, ça va. Ça, on va les mettre là. Un autre bateau qui commence à protéger le commerce. C'est vrai qu'en conséquence, l'embargo. Ça apporte rien à ton pays, mais ça met des gros malus économiques au pays en question dont t'es en train de poser l'embargo. J'ai pas exact... Je pense, il y a moyen d'aller voir quelque part. Il y a un moyen de... Ah, voilà. Un poste d'embarqué. Réduisant la puissance commerciale maximale dans les no commerciaux suivants. Voilà. Ah ! Ah non, les séparatifs sont là. Cette alliance commence avec la France qui sauve tellement... La Hongrie viendrait. Oh, bien sûr qu'on va le garder. Il est jeune. 4-4-3. On le fait monter en 5-5-3. 5-5-4. C'est parfait, ça. 5-5-4, on est solide, là. 51 ans. Tac, 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 tac. Ici, notre... Ouais, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Unité religieuse. Ah, c'est Florence qu'il faut que je récupère. C'est Florence qu'il faut que je récupère. On va préparer un édit. Ah, je l'ai pas, celui-là. Je vais préparer ça. Allez, 1518, c'est bientôt. 1518, c'est bientôt. Ah, je sais pas si ça va passer. Réfléchissons. Ça me prendrait 7 mois de faire ça et ça. Eux, ils me rapportent 16... Ils me rapportent 17 et 14. 17 et 14, ça fait combien, 17 et 14 ? Ça fait 31. 31, ça me ferait passer de 45 à... 76. C'est eux qu'il me faut. Il me faut ces deux-là. Sachant qu'ils prendraient 7 mois et que les désastres se lancent en mai. Le 1er mai 1518. Octobre. On va dire qu'octobre, c'est trop tard. Novembre. Décembre. Janvier. Février. mars. Avril. Mai. Ça prend pile-poil 7 mois. Alors là... Je le tente. Je le tente. Ça se cancel instant. Du coup, le mois d'octobre, il va passer. Oh. Ah, c'est le grand mystère. C'est parti ce byzantin ? C'est parti ce byzantin ? 93, 26, 19. 93, 26, 19. L'Angleterre pourrait occuper la France. Aragon aussi. Il n'a pas de réserve militaire. Est-ce qu'on pourrait pas lancer une des plus grosses guerres qu'on a fait depuis jusqu'à maintenant ? Aïe, 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 aïe. Domine large. Si c'était mes armées, oui. Mais là, c'est pas moi qui vais jouer l'armée de l'Angleterre et d'Aragon. Il suffit que lui, il débarque jamais pour que je perde la guerre. Je pourrais tenter ce move. Je pourrais tenter ce move. Déjà, on va sécuriser le désastre. Ça, c'est sûr. Allez, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Il finit le 27 mai 1518. Mais ça passe pas, du coup. Ça passera pas. Il faut que je trouve le moyen d'augmenter la puissance des missionnaires. Ici, c'est déjà en train de te monter. Les ordres. Les ordres. Puissance des missionnaires. OK. Et la puissance cléricale, pour l'instant, elle est inutile. 80. Allez, vas-y. Allez, on y croit. Allez, on y croit. 19 mai 1518. Non, ça, c'est pas actualisé. 24.578. C'est très, très pas bon. C'est pas bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Les conseillers, les conseillers. Les conseillers. Puissance des missionnaires. Il coûte 4,76. Plus de pourcents. Je le tente. Allez. Allez, 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 allez. 10 mai 1518. Non, c'est toujours passé. Ah, c'est passé. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt. Tout ça. J'aurais dû le faire plus tôt. La puissance cléricale. Je peux pas m'en donner la puissance cléricale. Plus 10. Il m'en faut combien ? Oh là là. Puissance des missionnaires, j'ai déjà fait. Ah là là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est pas bon, hein. Ça pue, hein. J'aurais dû faire ça plus tôt. J'aurais... J'aurais mal joué bad. Là, c'est mal joué. J'aurais dû penser à la puissance. J'aurais dû penser à tout ça plus tôt, en fait. Le fait d'augmenter la puissance, tout ça. Ah, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Enfin qu'on va devoir se le manger, c'est désastreux. On va devoir se le manger, hein. Mars, avril, mai. C'est trop tard. Je réfléchis, mais... Oh, les deux terminent le 10 mai. Oh là là, terrible. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin. C'est la fin. Enfin, c'est la fin. Non, je sais même pas ce qu'il fait. Je crois que c'est pas si grave que ça, en vrai. Mais c'est quand même con, quoi. Avril. Est-ce qu'on peut prier sur un petit event miracle qui pourrait me convertir instantanément à une province ? Peut-être, 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 pas du tout. Aïe, les conflits religieux. Alors, ou on gère 31K. Voilà. Ou, jusqu'au terme des troubles religieux, soi-disant par tolérance, machin. Alors, moi, j'ai une question. Comment on le rajout maintenant que ça s'est déclenché ? Au moins, l'une de ces conditions doit être validée. Provence contrôlée par le rebelle, moins de 1. A été converti par la force. Une série juste de moins 90%. Une série juste de moins 90%, ça se tente, ça. Ça, on peut le faire, ça. Ça, on peut le faire, ça. Du coup, on va prendre ça. Ok. Bon, cet event, du coup, qui n'a aucune conséquence, en réalité. Mais ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle d'essayer de... Ça a été très drôle d'essayer de récupérer le plus possible et tout. Du coup, on peut convertir le reste. C'était rigolo. C'était rigolo. En fait, ça n'a aucune conséquence. Vraiment, c'est ridicule. Mais c'était marrant. Oh, ils viennent tous. Il y a un move. Il y a un move. Il y a quelque chose. On pourrait déclencher une guerre mondiale en faisant ça. Il n'a plus de réserve militaire. Déjà, toi, tu vas arrêter de... Tu viens là. Les Ottomans ne viennent pas. Il faut te préparer à la guerre, mec. Tu viens là. Je suis à 72% en plus. Ça pourrait me permettre de caper l'effort rapidement. On le tente. On le tente. On le tente. Allez, on le tente. On est des fous furieux. On est des fous furieux. On va le tenter. On va le tenter, les gars. Alors, 80% du fort. Attendez. 22 août 1779. OK. Août 79, on le tente. On va tenter une petite guerre mondiale. What the fuck ? Mais c'est beaucoup. 50% d'impôt en plus. Ah, du coup, lui, il sert plus à rien. T'es viré. L'inflation, j'en ai. On va réduire l'inflation. Le militaire, il nous faut du moral. Là, il nous faut du moral. Il nous faut du moral. Oh, il coûte la peau du cul, le moral. Ça, euh, plus administratif. Ah, nickel. On a terminé le désastre. Oh, quel désastre. Ça, il nous faut quoi ? Il nous faut quoi ? Il nous faut de la discipline, là. Morale terrestre, morale navale. Discipline, hein. Discipline, hein. Discipline, hein. Discipline. Discipline. Il nous faut du moral, hein. On gagne combien ? On gagne 13. Vas-y, on se le prend, tranquille. La petite doctrine qui part. Plus 130. Conduction de classabilité. Tac, tac. Réfléchissons. Les édits, on ne va pas les faire tout de suite. On va les faire à la fin. Mais on va partir quand même ici sur un édit de type gros édit sa mère de défense d'effort. L'opération défensive. Là, on a une big armée qui va venir. Là, on est à 28k. On va se faire de l'artillerie en plus. Jusqu'au maximal. Voilà. Au niveau du général, je pense qu'on peut avoir mieux. Il a quand même capacité de siège plus 15%. C'est gigantesque. On est à plus 15. On est à plus 20. On est à plus 15 avec la politique administrative. On est à plus 10. Ça fait quoi ? 10, 20, 30, 30, 15, 45 de capacité de siège en plus. On va se sortir un autre général quand même. On va l'appeler ça. On va l'appeler. On va l'appeler. Crise. Do le tiè. On met lui comme général pour le cap d'effort. Et dès qu'on veut faire un combat, bam, on switch. On est pas mal. On est pas mal. Allez, août 79. Août 19, c'est bientôt. C'est bientôt. On se prépare à la guerre. J'espère que les alliés n'ont pas changé d'avis. Nickel. La Corse ne viendrait pas. Magnifique. Parce que la Corse, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu poser problème. Pas du tout. Tu peux pas switch Creed ? Ah si, si. Bien sûr que si, je peux switch. T'inquiète. C'est quoi ça ? Une tête Focono sera disponible le 15 octobre. 15 octobre ? Pourquoi le 15 octobre ? Pourquoi c'est si lent ici ? Bah, cancel. T'es sérieux ou quoi ? Plus vite là. Allez, allez, allez. On va préférer les édits. Si on gagne cette guerre, on va rapporter, on va gagner gros, mais vraiment très très gros. Ah, la Hongrie qui est pas mal, qui est pas bien là. Ce qui serait intéressant, c'est que les ottomans lancent une guerre contre Venise pendant la nôtre. Ça, ce serait très très bon, ça. Allez, je perds des réserves militaires, là. Bougez-vous le cul, putain. 41. Ah bon, il est prêt. L'Angleterre, ça c'est... L'Angleterre, il y a une belle armée, quand même. Il y a une belle armée. Il a 90% de constitution de réseaux d'espionnage. Ok, on va passer sur les alliés ici. Oh putain, c'est vrai que la Hongrie peut cancel la nuance à tout moment. La Hongrie peut cancel son annonce à tout moment. Faut pas que je me fasse baiser là-dessus. J'ai la déclenché maintenant, la guerre. On va récupérer mentaux. On est donc 82 contre 91. 18 contre 31. 13 contre 29. C'est parti ! Oh putain de merde, il sonne en bruit quand même. On a Naples avec nous, ah bon ? Putain, j'avais déjà oublié. Stylé ! Ok. On y va ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre, les gars. Allez, moins 21%. On va très très rapidement récupérer ceci, déjà. Ah, regardez-le, il passe par Ferrari parce qu'il a peur. Ah, son armée, déjà, je vais passer dessus. Je vais l'éclater, je pense. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Allez, 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 allez. 3-7, 3-7, 1-6, 1-6, 1-6. Ah, j'ai plus de tactique militaire. Allez, vas-y, allez-y, 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 allez-y. Chopez-le, 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 chopez-le. Ok, bon, je ne peux pas le récupérer, ce n'est pas grave. Nice, très bien. La Hongrie qui fait du travail sur Venise de ce côté-là. Les Ottomans qui, pour l'instant, n'interagissent pas. On a Aragon contre la France. La France qui s'occupe de l'Angleterre. Très très bon, le débarquement qui ne s'est pas fait. Bien joué aux Anglais. Vraiment très 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 utile. Allez, c'est parti. Allez, le cap d'effort, on les veut vite, les forts. On les veut rapidement, les forts, là. J'ai pas le temps, moi. Allez, rapide. Rapid fort, rapid fort, rapid fort, rapid fort. Crit fort les batailles. J'avais oublié de mettre Crit en plus. My bad. Allez, rapid fort, rapid fort, rapid fort, rapid fort, rapid fort. Allez, rapide fort, rapid fort, là, rapid fort. Oh, 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 morale, 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 morale. Hum, 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 hum. Mais ce n'est pas du coup. Allez rapide fort, 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 oui, rapide fort, rapide fort, les tacs, allez rapide fort, 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 rapide fort Quoi ? Les Pans Fico ? Savoie ? Suisse ? Ok, d'accord, 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 ok, 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 oui, d'accord, ok, ok, lourd. Ok, n'est pas mal, pour l'instant n'est pas mal, pour l'instant n'est pas mal. Non, j'achète pas ça, j'achète pas ça. Là, on a Venise contre la Hongrie, la Hongrie qui prend cher, la Hongrie qui tanque, c'est très très bon, la Hongrie qui tanque, c'est très très bon. Ok, 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 navillement, de toute façon, il n'y a personne qui prend Venise, d'après les Ottomans, donc on risque pas de déplacer nos bateaux. Allez, le Rapid Fort, oh, l'Angleterre qui a fait un débarquement ? Non, pas encore, pas complètement. Allez, Rapid Fort, là, Rapid Fort, putain, Rapid Fort, les gars. Allez. Oh, ça dégoûte, 7%, c'est ridicule. Aïe, 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 il est 22K. Invasion imminente, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut qu'on récupère ce fort, on switch sur le Général avec Creed et on revient. Oh, pas mal, ça, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, 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 pas mal. Bien, 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 bien joué, bien joué, ça c'est bien, ça c'est bien. Ils sont à 0%, la côte de vos mères. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu la France, j'ai vu la France, on a vu la France, on a vu la France de ce côté-là, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu la France, on a vu la France de ce côté-là. La France arrive ! La France m'a ta... C'est la fin, c'est la fin, on a perdu, on a perdu, c'est complètement raté. Oh bah là, bah là c'est la fin, là c'est terminé, hein. Là c'est terminé les gars, hein. Le Rapid Fort qui n'a pas fonctionné, hein. On peut les appeler à l'aide ? Non ? Ouais, bon c'est perdu. Parce que moi j'ai pas de réserve militaire. Aouche ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah ! Ouh, ça pique, hein. Ouh là ça pique, hein. Là ça pique. Ça ça pique, hein. Ouais, 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 ouais. Sinon les 30k, euh... Tu peux, voilà, peut-être, voilà... Peut-être tu peux en faire quelque chose quoi, je sais pas. Bon, on va attendre. On va jouer défensif, on va jouer défensif. Après j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, les impôts de guerre sont activés. Hum hum... Ça me coûte 2 par moi ça, faut faire attention. Euh... Toc, 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 toc... Fiuuuuuh... Il y a quoi comme un arceinaire intéressant ? 4 euros la vache ! 7,24 il coûte 8. Pas administratif, pas de l'argent, pas de l'argent... Oh c'est pas mal comme armier ça. Ça coûte 307 au spawn ! Oh... Bah maintenant ça coûte 7,24. Ouais j'ai pas assez... Après je paye tellement cher les conseillers aussi. C'est quoi le conseiller qui me coûte le plus cher ? Ah ouais c'est le moral terrestre. Ptdr. Et malgré ça je perds. 18K je peux peut-être... Mais non c'est la France, je peux pas trahir de la France. Mais merde ! 29K... 21K de la France... Pourquoi il le fait pas son putain de débarquement en anglais ? Il a plus d'armée lui ? 35K, ils sont les 35K d'Aragon. Je les vois pas les 35K d'Aragon. Aragon, allo Aragon, il est où ? Il est nu pas, il est nu pas. Il est où Aragon ? Aragon ? Aragon ? Aragon ? Aragon ? Allo Aragon ? Il fout quoi Aragon ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais c'est... On peut pas compter sur ses alliés pour gagner des guerres. En plus je suis le premier à le dire dans le tuto. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est là-bas ? Il est en train de se faire des couscous tagine au Maghreb en fait. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Qu'est-ce qu'il branle ? Il y a une batte... Et lui aussi, les 29K ! Oh, ce tarfou là. Là c'est compliqué. Après on peut faire la stradu. J'ai plein de séparatistes et puis ils se les mangent et tout, tu vois. C'est compliqué, la vie est dure là. Je paierais trop cher l'armée. Après je pourrais éclater à Venise comme ça sur un assaut. On va se tenter ce move là. Attention au moral, on va mettre celui-là en commandant au cas où. Oui, je peux faire le tour. Ça c'est bien ça. Par contre si je fais le tour, la France aussi peut faire le tour. Je sais pas à quel point elle peut arriver vite mais ça peut poser problème. Allez, 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 allez ! Oh. Oh Non C'est la fin C'est dur La vie est très compliquée Le problème c'est que j'ai l'entièreté de l'armée française Et de l'armée camerounaise Sur ma gueule en fait Pendant que Aragon se fait des couscous Donc C'est cool hein regardez 29k ici 11k ici Ils sont en train de passer par les mêmes loupes On sait pas ce qu'ils font Tout ça pour récupérer quoi à Chypre c'est ça ? La PTDR Bon Eh bien ça m'a fait plaisir Je gagne moins un par mois Donc je gagne pas du coup Un par mois On est dans une perte d'argent Là au moins je peux mettre un petit peu de morale Bon c'est pas juste ça va faire de la différence Mais c'est toujours ça Quoi quand même Ça dégoûte de pourquoi est-ce qu'on peut pas compter sur les alliés Et pourquoi est-ce que habituellement Moi je joue tout le temps tout seul Là moi si j'étais dans une game avec des amis et tout Cette guerre là je l'aurais jamais tenté Là c'était pour le beau jeu Pour faire un peu de spectacle en stream Mais moi je ne joue pas avec les alliés Vraiment c'est à cause de ça Parce que c'est impossible Ils font n'importe quoi Ils font n'importe quoi Mais vraiment n'importe quoi On peut pas jouer avec ça C'est pas sérieux en fait Les alliés sont pas sérieux sur ce jeu Ils font vraiment n'importe Regardez il a 30k Il débarque toujours pas L'armée française n'est même plus sur son territoire Il fait rien Il fait rien Il est là il fait rien Il y a 40k anglais Qui est littéralement en Afrique Sub-saharien Enfin au Sahara On peut pas compter sur ces gens Moi la franc je peux pas la trade Alors lui par contre Ça je peux trade Il n'y a pas le général Allez on va se tenter ça 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 Il peut passer par là D'accord Donc là il y a littéralement 90k sur ma gueule Ah bon Attends mais attends Pourquoi il peut passer par Il parle fort de gêne Il y a un fort sur gêne Il l'a pas capé C'est la deuxième fois que ça arrive ça Pourquoi est-ce qu'il peut passer Littéralement par le fort de Nice Et par le fort de gêne Attends mais c'est grave en vrai Attends il y a 3 forts Il y a 3 forts Il passe 3 forts Sans les caper C'est pas normal ça Ça c'est un bug Et assez grave Parce que ça fait que je perd Ce fight là je le perdais pas S'il n'y avait pas ce bug Mais tout ça sort ça Là je comprends Bah repliez-vous Bah retraite C'est pas normal du tout ça Pourquoi est-ce que la France Pouvez-vous tout traverser Comme ça d'un coup Pourtant vous ne savez rien Vous cassez-vous Incompréhensible Incompréhensible Ce qui vient de se passer Paix blanche peut-être Égalité non Ouais non Evidemment non C'est super Merci beaucoup C'est pas normal Ce qui vient de se passer ici C'est pas normal Mais c'est de la merde Les alliés dans ce jeu Les IA sont tellement Des imbéciles C'est impressionnant A moins que ce soit propre au pays Parce que les anglais Ils ont inventé la gelée Bon C'est dégueulasse Et puis les espagnols Ils ont rien foutu de leur vie Dans la civilisation De 0 à 2021 Ils ont rien fait Aucune invention majeure Rien du tout Donc peut-être que c'est lié Par rapport au lore de la civilisation Dans ce cas là J'ai pris les pires allées du monde Parce que là Les hongrois Les hongrois Il y a Nikola Tesla En Hongrie Il y a l'Ist Bon ça sert pas en guerre Mais pourquoi Pourquoi il y a pas Pourquoi je sais pas De l'aide de Tesla Il est où Tesla Vomine Tesla dans leur gueule 1400 Il est pané Il est pané Il est pané Aïe 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 Bah écoutez on va attendre Je peux rien faire d'autre Bon l'avantage C'est que du coup On gagne beaucoup d'argent Par rapport il y a vraiment des problèmes Qui se sont passés ici C'est la deuxième fois Que je vois Une armée qui traverse Des forts comme ça En mode genre Il y a des forts là Je passe dessus Ils font tellement n'importe quoi Les alliés Regarde Ils captent des petites provinces De merde Et il y a ce 40k anglais Qui est ici Ça bug avant le DLC Ouais j'ai déjà eu ce bug là Avant le DLC Bon je pense que le DLC Il aide pas Mais je l'ai déjà eu Avant le DLC Pour le coup ce bug là Je jouais l'Autriche J'ai vu une armée Qui a traversé tout mon pays Comme ça Sans être bloqué Par un seul défaut Donc là tout ça Pour aller chez les hospitaliers C'est ça ? C'est une blague ? Ok Bon On va passer en x5 Ça sert à rien de toute façon J'ai plus aucune marge de manœuvre Plus aucune action Regardez à quel point Les mecs ils traversent comme ça Normal Ils traversent de là à là Normal Ils en ont rien à foutre De ce qui se passe ici C'est aberrant Je vais me mettre loin L'effort ça empêche pas le passage Il me semble Bien sûr que si Bien sûr que si C'est tout l'intérêt du fort en fait C'est de t'empêcher littéralement De passer s'il est pas pris Bien sûr que si Ça sert à ça l'effort Bon il s'est passé quoi du coup Durant toutes ces années Ouais t'es en train de prendre l'Albanie Mais c'est fantastique Parce que c'était l'ennemi numéro 1 De la Florence quoi Les Albanais C'est très dangereux Les Albanais Faut pas les sous-estimer Bien sûr Donc c'est une bonne chose Que tu les air rush C'est déprimant Ah les séparatistes Ça ça me fait plaisir Laurence cède des territoires Tu peux te faire foutre Il est fou Laurence cède Je cède que d'homme Quoi ? Quoi ? C'est qui qui m'attaque ? Les états pontificaux ? Ah bon ? Ah mais ils ont tous refusé de venir m'aider Ah Ah bon ? Tu joues contre les états pontificaux ? Ah mais c'est ça leur armure Les états pontificaux Ils se foutent la gueule de qui ? Ah mais il y a peut-être Bon c'est ça Fait genre Et qu'est-ce qu'il en est Des débarquements ? Ah c'est maintenant que tu débarques Ouais mais c'est trop tard Tu vas perdre tes combats maintenant Aïe 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 Bah vous savez quoi ? Je pense qu'on va arrêter le tutoriel Sur ceci du coup Moi j'ai fait la petite guerre de spectacle C'était marrant Bah bien sûr que c'était marrant Mais le move Le move était ultra osé de ouf C'est ce que je vous ai dit en fait Si je contrôlais les armées de chacun Ça passait large Mais là Là ils font n'importe quoi La moitié de notre effectif Était au Maghreb Ils étaient là Genre Ah l'appel de la mosquée On sait pas ce qu'il branle Donc c'est catastrophique C'est catastrophique Ah la Hongriette est sortie de la guerre Eh Elle est forte mon armée hein Putain J'ai perdu juste à cause du sous-effectif Et c'est la fin Alors normalement On aurait pu se refaire On aurait pu accepter Le traité de paix de Venise On perdait juste deux provinces Bon ça fait un peu ché Parce qu'on perd Mais on peut se refaire derrière Là c'est juste Bon bah Faut que le tuto Il se termine un jour Entre guillemets Parce que c'est pas censé être Un valid play C'est vraiment censé être Un tuto normalement Donc ça nous donne Une raison d'arrêter ici Mais en tout cas Vous pouvez voir Ça peut aller très très vite Une défaite Une guerre ratée Le mec t'attaque derrière L'état pontifico Tous les pays voisins Ils vont gratter petit à petit Etc Ça part très très vite Et puis surtout Vous avez aussi un exemple parfait De pourquoi il ne faut surtout pas Faire confiance à vos alliés Et compter sur eux Pour gagner vos guerres Vous ne pouvez compter que sur vous-même C'est un petit peu la vraie vie En fait Tu vois ce jeu C'est pas parce que T'as genre 6 amis Trop fort Qu'il va se passer quelque chose Non non Il ne va rien se passer du tout En fait Regarde les ottomans Ils ne sont même plus avec moi En alliance par exemple Vraiment Tu peux revenir en arrière Oui non mais je ne fais pas ça Oui oui Théoriquement oui Je peux revenir en arrière Mais ça ne sert à rien Je préfère arrêter le Considérer que j'ai perdu la game En fait Et en refaire une autre Depuis le début Plutôt que revenir en arrière C'est la fin Après on est à 100% Du constitution d'espionnage Si tu vous voulais On soutient des rebelles Allez on soutient des rebelles On va soutenir eux Tiens Ah j'ai pas là dessus Dommage Ah là là C'est dur Un si beau pays Si bien parti Une game qui a été Si incroyable Puis une guerre Qui a été osée Un bug de fort Un bug de fort 40k Maghrébin 11k sur une île à la con Des millions de troupes anglaises Paumées Tiens là je pourrais accepter ça En vrai je perds que Je ne perds que deux provinces En acceptant ça Pour moi perdre une guerre C'est perdre la game Après c'est parce que Je suis un mec de l'extrême Mais genre tu vois Là j'accepte ça Bon bah voilà Il a juste récupéré deux provinces Tu vois en soi Mais genre Par rapport à la fierté C'est pas possible Là pour moi Tu vois là Moi là Non là on a perdu en fait On a perdu Donc comme on a perdu On va se permettre De mourir En créant la vie D'accord A défaut De continuer à vivre Nous allons Créer la vie Alors comment on fait Pour créer la vie Tutoriel Créer la vie Ok Petit onglet Alors attendez Faut que je retrouve Où c'est Vous allez voir Si vous allez trouver Ça incroyable C'est pas là C'est pas là C'est pas là Ah oui C'est parce que Je suis en temps de guerre Ok Attendez Faut attendre Faut attendre La fin de la guerre De l'autre débile Ah Milan m'attaque Ça tombe bien Bon allez On va passer un Ok je vais accepter Les premiers traités de paix Qui vont venir Ah La Savoie m'attaque C'est con Parce que Comme j'ai des forts Qui sont super résistants Ils vont prendre 4 ans Pour les avoir Vous savez que là En vrai Je pourrais gagner Les aimants Là je pourrais Là je pourrais remonter Très facilement Parce que je gagne Plus 16 par mois Je me refais une armée Je les rase tous Parce que c'est des pays à la con Là ils m'attaquent Parce qu'ils pensent Que j'ai pas d'armée Mais je me fais juste une armée Je les éradique tous Ces 3 guerres là Je les termine C'est plié Je les termine très vite Si je veux Mais j'ai envie De vous montrer un truc J'ai envie de vous montrer Un truc en fait précis Ça va me prendre trop de temps De faire ça J'aimerais vous montrer un truc Là on va arrêter Le tutoriel ici J'aimerais juste Vous montrer un petit truc Alors pour le fun On va se faire une petite armée Quand même Petite armée comme ça On va lui mettre un général Et c'est parti Sur les étapes pontificaux Tac 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 Hop ça dégage Ah si je perds en stabilité C'est une bonne chose Dans ce contexte de guerre Voilà On récupère le siège Allez Donc là l'état pontificaux Typiquement il est mort Parce qu'une partie de son armée En fait a été éradiquée Et que cette armée là N'est pas suffisante Pour récupérer le fort Donc là actuellement Il fait n'importe quoi Sachant que nous On va récupérer du couronne Le jeu en face Un killag Oh là là Oh là là Ça va si vite Donc là on est en triple guerre On pourrait se dire Oh là là C'est bon c'est la fin et tout Même pas Je peux gagner les trois guerres Donc Voilà Hop Donc là typiquement On est en positif Contre la savant On est en positif Contre les états pontificaux Donc eux je peux déjà Les sortir de la guerre Si je veux Sur une paix blanche Evidemment on va pas Les sortir comme ça De la guerre On va récupérer du terrain On va prendre un petit peu De la réparation de guerre On va prendre de la thune Voilà Hop Donc ils m'ont attaqué J'ai récupéré une province Donc bravo à eux Ça dégage Juste pour vous montrer Qu'on peut se refaire C'est pas parce que Vous avez perdu une guerre Que tout de suite C'est la fin du monde On peut clairement Se refaire assez vite Là on a la Savoie Pareil la Savoie Je sais pas ce qu'elle veut Je comprends pas trop C'est quoi son idée en fait L'idée globale du jeu Milan c'est encore pire Parce que vraiment C'est des fous furieux Donc on va s'occuper de Milan Ça dégage On va récupérer du coup ceci On va sortir un Milan X5 Allez c'est parti meh 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 wouwouwou hop là Milan c'est sécurisé donc là pareil Milan tac je fais ça si je vais je récupère ça je prends des réparations de guerre je prends un petit peu de thunes hop voilà super une province de plus tac on légitimise et il nous reste qui ? il nous reste du coup la Savoie la Savoie qui fait la folle donc on va les éclater hop guerre gagnée ça dégage donc là la Savoie a quasiment plus d'armée on va aller du coup chasser son armée et les stack wipe tac 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 part de 10 de prestige regardez ça on va sur la armée hop ah elle est partie on va juste récupérer du coup le fort ah on peut déjà faire une paie blanche en soi on va quand même récupérer ce fort là là il va revenir sur mon fort ça sert à rien rembourser l'emprunt niveau des doctrines tac doctrine militaire je prends doctrine administrative je prends tac donc là je joue en ultra speedrun pour vous montrer qu'on peut se refaire aisément en fait même après une grosse défaite tac tac discipline 5% parfait bien sûr on peut commencer à adopter la nouvelle institution j'aurais dû la faire d'ailleurs avant d'acheter les technologies my bad ici donc là on a Venise qui se fait attaquer par je ne sais qui par la Bourgogne pourquoi pas what the fuck alors là d'accord la France attaque la Bourgogne ok d'accord hop on a remporté ça du coup Savoie on a quasiment gagné la game contre lui on peut récupérer ça ça si on veut on va juste récupérer ça bien sûr prendre la capitale on prend ça très tp hop ça dégage on légitimise comme d'habitude on a pas assez de points dommage tac tac on va survenir on va survenir bon ça on compte et voilà donc du coup là finalement je suis sorti de toutes ces guerres avec plus de territoires que quand j'ai commencé parce que j'ai perdu deux territoires j'en ai pris trois donc ça vous montre en fait qu'on peut vraiment se refaire de manière aisée là c'est vraiment ça a vraiment été facile pour moi de me refaire typiquement là dessus je suis clairement positif je peux rembourser tous les emprunts je suis à plus 16 les réserves militaires c'est ce qui va être problématique c'est ce qu'il va me falloir un petit peu galérer pour les remonter correctement à 100% mais vous pouvez voir que c'est loin c'est loin 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 d'être perdu c'est vraiment loin d'être perdu parce que là je suis de retour dans le jeu là je pourrais reprendre la game et la continuer et vraiment reprendre le jeu en fait partant de ça donc il faut vraiment comprendre que c'est pas un jeu où si tu perds, sur le moral oui sur le moral évidemment t'as l'impression que c'est la fin du monde que c'est complètement perdu, qu'il n'y a plus rien à faire que tout est perdu, c'est juste trop tard fin du jeu on peut recommencer une partie moi je joue comme ça mais c'est pas comme ça qu'il faut penser en fait même si vous ratez un move et vous perdez une guerre c'est pas comme ça qu'il faut penser c'est justement plus intéressant d'apprendre à rebondir comme je l'ai fait actuellement en vous le montrant que juste se dire bon bah c'est perdu c'est perdu voilà mais du coup ça vous montre un petit peu ça donc on va arrêter le tutoriel ici sur un dernier move si jamais vous voulez vous faire un petit kiff et créer la vie vous faites clivant sur votre pays vous faites ici et vous pouvez ici libérer des pays donc là je peux par exemple libérer Piz libérer Gênes, libérer Luc, libérer Pérouze libérer Sien, libérer Urgino, libérer Spolet ouais mettons que je libérer Gênes d'accord voilà d'accord je vais pas même faire un truc encore plus drôle ok c'est euh de arrêter de jouer Florence et de moi jouer la libère le pays que j'ai libéré et là boum hop c'est bon je ne joue plus Florence je joue désormais Gênes donc voici mon pays je dispose de deux provinces qui sont du coup Gênes et Albenga je peux reprendre je peux commencer du coup à prendre mes réformes je peux développer mes petites unités c'est si jamais bon vous faire un petit kiff au niveau des trucs ici il y a quoi puissance des missionnaires c'est bien puissance des missionnaires c'est bien missionnaire puissance des missionnaires pardonne en stabilité adopte la foi protestante bon la stabilité quand même ça va coûter ça va coûter cher ce truc là au niveau des politiques on peut prendre du coup une politique avec un marchand supplémentaire 7 marchands attendent de recevoir une mission on a 7 marchands les gars incroyable au niveau des marchands on va du coup poster ici une collecte de revenus on va poster ici un transfert de puissance commerciale oh putain de cône de merde ici pareil transfert de puissance commerciale etc etc quoi au niveau des revenus par mois mensuels on est à plus 6,53 du coup on peut se faire une petite armée donc on va se faire une petite armée réserve militaire ah non réserve militaire par contre c'est un peu la merde réserve militaire ça va être compliqué quoi au niveau alors ça on va le décocher au niveau des réformes gouvernementales on va partir sur tout 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 marchands plus 1 plutôt cratie marchands plus 1 on va jouer full marchands pourquoi pas républicanisme avantage pour les candidats aléatoires autoritarisme allez autoritarisme pourquoi pas ici puissance commerciale extérieure ça c'est intéressant capacité de gouvernance pouvoir consolider assumissage maximale allez on va jouer full marchands puissance commerciale hop là ensuite ici gouvernement provinciale capacité de gouvernance puissance commerciale totale boum et puis ici on va prendre du coup le système présidentiel hop voilà on est bien sûr un vassal de Florence donc on va pouvoir un jour il y aura un moment où on va devoir attaquer Florence pour notre indépendance pour pouvoir jouer correctement et donc pour ceci il va falloir trouver des alliés il va falloir demander à des gens de soutenir notre indépendance donc on va aller voir la France on va dire à la France soutenez notre indépendance donc c'est ici demande de soutenir les dépendances si vous débloquez ce bouton là la France va venir vous aider dans votre guerre contre Florence pour faire de vous un pays à part entier donc c'est juste pour vous montrer que cette facette du jeu existe ça peut être intéressant de jouer comme ça un petit pays et de partir sur une guerre d'indépendance ça peut être très intéressant mais c'est juste pour vous montrer cette facette de la game mais du coup voilà on va arrêter le tutoriel le tutoriel ici je ferai peut-être un vrai let's play pour vous montrer pour vous montrer je sais pas pour montrer une game quoi peut-être avec des amis et tout parce que je joue pas ce jeu en solo vraiment je n'ai fait aucune game solo dans ma vie sur ce jeu là c'est la seule et c'était pour le cadre du tutoriel mais du coup voilà au niveau de tout ce qui se passe etc là vous avez vraiment tous les éléments avec les vidéos que j'ai faites avec les 6 vidéos peut-être 7 avec celle-là je crois pour correctement jouer au jeu et pas perdre vos guerres vos games et vous amuser convenablement parce que c'est un jeu bon faut rentrer dedans faut mettre un petit peu de temps pour rentrer dans le jeu etc mais une fois que vous êtes dedans ça devient franchement l'un des meilleurs jeux actuels qui puisse exister donc voilà et on va s'arrêter ici et on va s'arrêter ici et on va s'arrêter ici et on va s'arrêter ici